Marie Yanfou, 69 ans révolu, vient d'être libérée 48 heures après son arrestation dans une affaire de diffamation et injure publique sur la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiru Tshisekedi. Cette affaire qui a défrayé la chronique sur le plan national et international n'a pas laissé indifférent quelques habitants de la ville de Kinshasa après la libération de cette militante de la Mouka. Je crois que la justice, au-delà de son caractère contraignant, la justice a aussi un caractère pédagogique. Donc le but poursuivi par la justice après l'arrestation et l'interpellation d'un individu qui a commis plutôt une infraction n'est pas seulement d'incarcérer, de jeter cette personne derrière les barreaux, mais c'est de donner aussi à cette personne la possibilité de pouvoir tirer une leçon pour qu'à la prochaine, cette personne ne puisse plus commettre cette infraction. Maintenant, par rapport au geste posé par la première dame, je crois que c'est un geste à saluer. La première dame a prouvé à la face du monde qu'elle a un grand cœur. C'est quand même la mère de toute une nation. C'est la mère de toute une nation, au-delà de l'image que certaines personnes voulaient véhiculer de la première dame, en disant que la première dame était une femme méchante, c'était une femme qui voulait nuire à cette vieille dame-là, mais la première dame a vraiment prouvé le contraire. Elle a prouvé qu'elle mérite d'être appelée première dame. En tout cas, moi, je salue son geste. Je sais que les codes d'éthique et de déontologie m'interdient en tant que journaliste de pouvoir tirer sur le confrère. Ce que je peux faire, c'est juste une interpellation. Ces métiers que nous sommes en train d'exercer, c'est un métier noble, mais nous sommes aussi astreints à certaines règles. Donc, nous devons respecter les codes d'éthique et de déontologie dans les traitements et la diffusion des informations. Moi, j'ai étudié à l'université que toute information n'est pas diffusable. Il y a des informations non dites et le journaliste, dans l'exercice de sa profession, il doit avoir les devoirs, l'obligation de respecter la loi, de respecter l'ordre public, de respecter les bonnes mers et d'éviter et de mettre la main dans la vie privée des gens. Donc, le journaliste doit respecter la vie privée. La vie privée est sacrée. On doit éviter de diffuser des informations, des natures à diffamer les gens. Donc, ce n'est pas bien les codes d'éthique interdits. C'est là que nous, journalistes, nous devons faire notre métier en toute impartialité, en toute objectivité. Premièrement, par rapport à la dame, je veux dire que ce n'est pas du tout bien de faire ce genre de choses. Parce que nous devons savoir que là où votre liberté s'arrête, c'est là où celle de l'autre commence. On n'a pas le droit de déborder, soit d'aller au-delà des limites quand il s'agit de s'adresser à une autre personne. Et surtout que cette personne est une grande personnalité. Vraiment, je loue le geste de la première dame, parce que ce qu'elle a fait témoigne qu'elle est vraiment une grande dame et elle a un grand cœur. Après avoir échangé avec la première dame de la RDC, la militante de l'opposition, Marie Enfou, s'est décidée de prendre beaucoup de réserve afin de ne pas tenir des propos discourtois envers les autorités de la République comme elle en avait l'habitude. Profitant de cette même occasion, le commandant de la police pour la vue de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a précisé que la plainte contre Marie Enfou n'était pas déclenchée par la première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !